Ouais, mais ils ont mis un mi. Tout ? Ouais. Ouais, c'est une galicale. Je crois que j'ai une question dans la BNF, et la BNF, c'est une galice. Dans trois ans, mais il faut leur faire une. On a eu le même effet avec la grosse bibliothèque patrimoniale qui est à Rennes, ils étaient en mode. Ouais, alors si vous voulez des trucs, quand on fait une campagne de numérisation, vous nous dites, on la met dedans, et puis c'est passé de ça à, on va tout numériser. Vu que vous voulez tout. Bon, parfait. Bon, allez, à l'attaque. Bon, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Voilà, donc ça va être une présentation de l'éditeur visuel de Wikipédia, à destination principalement de wikis qui font du texte, donc de grands textes, typiquement Wikipédia, Wikivoyage. On pourra parler ensuite d'applications spécifiques à d'autres wikis, il n'y a pas de soucis. Mais voilà. Je vais faire une présentation générale qui est courte, enfin qui se veut, courte. J'espère que vous allez découvrir des trucs, et ensuite, en fonction de la qualité de cet ordinateur, qui est un peu compliqué, la souris ne marche pas. Ce n'est pas grave, il y a des raccourcis clavier dans l'éditeur visuel. Non, c'est bon. Là, on va faire avec, en condition extrême. Donc oui, je vous ferai une démonstration. Après, on verra avec des cas concrets, si vous avez des questions, pour que vous puissiez un peu découvrir les différentes facettes de l'éditeur visuel. Alors, je précise tout de suite que c'est à destination des contributeurs chevronnés, ce qui veut dire que je ne vais pas m'apesantir sur pourquoi créer un lien ou qu'est-ce que c'est qu'une infobox ou qu'est-ce que c'est qu'un... Enfin, bref, voilà. Je vais utiliser du jargon, je vais utiliser toutes sortes de choses. Donc, du coup, ça ne va pas être une présentation accessible à quelqu'un qui n'a jamais contribué. Je m'en excuse par avance, mais le comment s'appelle ? Le public était très clairement indiqué comme étant chevronné. Pour me présenter rapidement, comme je l'ai dit, je m'appelle Benoît. Je travaille pour la fondation Wikimedia et à ce titre, j'ai travaillé très peu de temps, mais suffisamment pour que je commence à bien connaître le bébé. J'ai travaillé avec l'équipe de l'éditeur visuel sur les derniers déploiements qui ont été faits. L'éditeur visuel est à présent déployé partout et accessible à tout le monde à part aux éditeurs non enregistrés sur Wikipédia en anglais. et aux débutants. Voilà, c'est leur choix. Donc, l'éditeur visuel. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, le Wikicode, c'est très bien. Hein, le Wikicode, c'est très bien ? Oui. Oui. Ah ben, c'est très bien, ça marche très bien. Ben, oui, bon, mais, voilà, quoi. Disons que quand vous tombez là-dessus, quand vous débutez, quand vous n'avez jamais vu... Oui, alors, vous pouvez sortir les écrans, vous verrez mieux. Quand vous n'avez jamais contribué à un wiki ou autre, et quand vous arrivez sur une page, là, c'est une pleine page de Wikitext, eh ben, il faut comprendre le principe d'imbrication entre des crochets et des apostrophes, le fait qu'il y ait des modèles qui ont, du coup, des barres verticales et des égales qui vont permettre de mettre un truc en place ou pas, et des modèles qui sont en longueur, en hauteur, en diagonale, bref. Les égales pour pouvoir faire des titres, ah oui, mais on fait un égal, et ensuite, on ouvre des crochets pour pouvoir faire un lien dans le titre. Sur le papier, c'est simple. À la pratique, c'est simple. Je pense que beaucoup d'entre nous, pas tous, beaucoup d'entre nous ont débuté avec ça, d'autres qui ont débuté plus récemment sont passés directement à l'éditeur visuel et n'ont pas eu le bonheur de connaître le Wikicode, mais, mine de rien, ça reste quand même quelque chose de difficile à appréhender. Pour vous donner un exemple, j'ai été en 2011 au Wikipédia en résidence au château de Versailles, j'ai fait des démonstrations, j'ai formé 104 personnes. Sur les 104 personnes que j'ai formées, il y en a une qui a continué parce qu'elle a passé cette étape-là. Les autres, quand je leur ai montré ça, ils étaient perdus. C'était foutu. Dans les yeux, je voyais, c'était tué. Il y a sûrement un espace en trop. C'est un futur à des culs, donc tu peux les corriger. Voilà. Donc, le but de l'éditeur visuel, c'était vraiment d'aider les rédacteurs, de pouvoir faciliter la vie des rédacteurs en retirant cette étape qui était le code. Donc là, je vais vous parler du comment. En bref, on reviendra après sur les démos. Alors, tout d'abord, en donnant un meilleur contexte. On a essayé de créer un éditeur sur lequel il y ait un contexte qui soit vraiment donné. C'est-à-dire, vous allez manipuler une image, vous avez tout de suite un manipulateur qui vous dit que vous avez sélectionné un média. C'est clair. Voilà. Les copies d'écran sont en anglais parce que je les ai piqués, un collègue. Vous allez voir pourquoi après. C'est vachement cool. Vous êtes sur une référence. Vous cliquez sur la référence. Vous voyez la référence. Vous avez immédiatement accès à la référence. Un lien, de la même manière, vous allez tout de suite savoir où est-ce qu'il vous mène, etc. Voilà. Et c'est un contexte qui a été vraiment généralisé. Sur l'interface, vous modifiez un texte avec un éditeur de texte riche. Et vous avez ce contexte. Ensuite, la recherche des liens. C'est aussi un gros avantage. Vous sélectionnez un lien. Vous cliquez sur l'icône lien. Vous pouvez chercher votre lien. Et hop, vous le mettez. Typiquement, voilà, là, on parle d'un oiseau. Donc, on sélectionne le lien. Et le premier, ça aurait pu être, ben voilà, un article sur la migration. Bon, tu peux tomber sur tout ça de trucs. C'est des erreurs qu'on avait très fréquemment avant avec le, comment s'appelle, l'éditeur de Wikitext. Quand on faisait de la patrouille, on tombait sur quelqu'un qui avait fait un lien vers une page d'homonymie. Bon, maintenant, ça, ça permet de faciliter un peu les choses. Il en reste toujours, bien entendu. Ça permet quand même de faciliter les choses. Autre élément possible, la génération de sources. Voilà, ça, c'est hyper pratique. Vous faites une source, vous copiez le lien, générez, insérez, et hop. Bien entendu, il y a parfois des petites choses à modifier. On utilise un outil externe qui, du coup, va aller chercher les métadonnées. Parfois, il y a un petit peu à corriger, mais pas beaucoup. Du coup, de créer très, très vite des références. Et ça fonctionne, du coup. Contrairement à la démo où c'est juste marqué URL et DOI, maintenant, ça fonctionne aussi sur les ISBN. Et ça, c'est quand même un sacré plus. La gestion des modèles, vous avez, voilà, quand vous cliquez sur un modèle, vous double-cliquez sur un modèle, vous avez directement les différents champs qui sont renseignés, avec lesquels sont prioritaires, lesquels, du coup, sont prioritaires, doivent être remplis absolument. Certains peuvent être suggérés, certains peuvent être recherchés par la suite pour pouvoir ajouter des champs supplémentaires. Chaque champ est documenté, on peut placer des exemples. Il y a encore un petit peu de travail par rapport à ça, dans le sens où il n'est pas possible, par exemple, d'avoir une liste définie de champs. Voilà, par exemple, vous avez un paramètre bleu, blanc, rouge, vous ne pouvez pas encore l'avoir. Mais quand même, on a déjà un contexte qui est quand même beaucoup plus important. L'édition des modèles, du coup, est faite avec ce qu'on appelle un template data, qui est un template data créé en JSON. À ce moment-là, quand vous êtes sur un modèle, vous avez la possibilité de créer, en fait, la documentation du modèle. Cette documentation, c'est quelque chose qui est parfois un peu lourd à faire, ça prend du temps. Globalement, sur Wikipédia en français, on a réussi à documenter tous les modèles les plus importants. Et l'avantage, en fait, de ce système, c'est qu'en fait, on va donner un contexte. Et ce contexte, il va pouvoir être réutilisé par la suite dans toutes les utilisations qui sont faites de l'éditeur visuel. Sachant que les utilisations qui sont faites de l'éditeur visuel, il y a l'éditeur lui-même pour modifier les pages. On va également le trouver dans le système de discussion structurée, donc Flow. Et bientôt, on va l'avoir dans l'outil de traduction. Vous pourrez, dans l'outil de traduction, commencer à peaufiner vos articles en insérant des modèles supplémentaires. Ah ouais ? En pas de discussion, non. Parce que les pages de discussion, le but, c'est d'avoir des discussions qui soient structurées. Et à l'heure actuelle, nos discussions, elles ne sont pas structurées. Elles sont visuellement structurées, elles ne le sont pas pour le logiciel. L'édition des tableaux, alors ça, c'est un peu la fonctionnalité qui tue. Voilà. J'ai déjà fait une démo, une fois, où j'ai dit, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des tableaux ? Il y a un mec qui a fait, moi. Moi, je sais faire. OK. Alors, on va demander à une tierce personne de dessiner sur le tableau blanc un tableau. Donc, la personne a décidé un tableau compliqué avec des cases, des trucs imbriqués. Voilà. On a fait, bon, allez, 3, 2, 1. Vous le faites avec l'éditeur du QCode. Je le fais avec l'éditeur visuel. Allez, 3, 2, 1. Tac, 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 tac. J'ai fini. Voilà. Donc, vous pouvez, sur un tableau, ajouter des colonnes, retirer des colonnes, bouger des colonnes, bouger les lignes, fusionner les cellules. Il y a des options de formatage qui sont également prévues. Et bien entendu, n'importe quoi que vous pouvez insérer dans le tableau, vous allez également pouvoir le gérer. Donc, par exemple, si vous rajoutez un lien, enfin, si vous avez pour but d'ajouter un lien, vous tapez le texte, puis ensuite, vous surlignez et hop, vous mettez votre lien. Vous pouvez insérer des modèles, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Alors, la recherche de médias, c'est aussi assez cool. Insérez médias, vous rentrez le titre de l'image et il va aller vous chercher toutes les images qui correspondent au titre. Autre possibilité, il va aller chercher directement le titre de la page. Autre possibilité, vous rentrez la catégorie commons si vous cherchez toutes les images de la catégorie commons. C'est littéralement un champ de recherche. Vous pouvez chercher des images par ce biais-là. Voilà. Ça va se développer ensuite. Je ferai les questions après. Note. Voilà. Alors, depuis un mobile, c'est aussi possible. Quand vous êtes sur... Alors, pas sur l'appli, mais quand vous êtes sur la version mobile, donc fr.m.wikipedia.org, vous avez la possibilité, avec la petite roue dentée, de basculer sur l'éditeur visuel. Et là, vous avez accès aux fonctionnalités de l'éditeur visuel, mais directement sur votre mobile. Il y a un portage qui a été fait pour ça, donc ça permet aussi... Alors, pour l'instant, il n'est pas disponible par défaut, parce qu'il y a encore du peaufinage à faire, mais ça va venir gentiment. Vous pourrez choisir d'avoir l'éditeur visuel comme éditeur par défaut dans votre mobile. Très pratique sur tablette. C'est un truc à savoir. Il y a des fois, il y a des tablettes qui refusent... Je ne sais pas pourquoi, qui refusent de basculer sur la version bureau de Wikipédia, ou qui reviennent systématiquement. Quand vous faites un atelier, vous avez moyen de sauver un peu l'atelier par ce biais-là, parce que généralement, quand vous faites un atelier, il vaut mieux apprendre aux gens à se servir de l'éditeur visuel, plus simple, plus abordable. Donc du coup, vous pouvez leur dire de basculer la version mobile sur l'éditeur visuel, et ils auront accès aux mêmes outils que les autres. Alors, l'éditeur de Wikitext, tout ce que j'ai pu vous montrer comme fonctionnalité, génération de référence, là, comment ça s'appelle ? Vous surlignez le texte, vous cliquez sur une option pour créer un lien avec la recherche de liens et tout ça, insérez un média en ayant le moteur de recherche. Tout ça, vous pouvez l'avoir avec le nouvel éditeur de Wikitext qui est disponible dans les préférences bêta. Alors lui, il est en test. Il ne faut pas hésiter à l'essayer, à faire des retours. On a besoin de retours. Faites des retours, s'il vous plaît. En anglais, en français, pas de problème. On gère. Ou dans d'autres langues. Voilà. Je vous le montrerai tout à l'heure, si vous voulez. Allez, démo ? On va essayer de trouver un truc à faire. Trouver un truc à faire. Alors, déjà, la question. Il y avait une question. Mets le micro, s'il te plaît. Il faut appuyer sur le bouton. Ça, là ? Ah ouais, ça marche. Non, non, non. C'était un petit détail. Je voyais qu'on agrandissait la photo en la prenant à un angle, là. Je ne savais pas que ça existait. Mais par contre, la taille de la photo était en pixels. Oui. En upright, là, c'est mieux upright, non ? Il y a débat. J'ai tenté de demander une explication. Ça fait un an et demi que j'attends la réponse. On m'a dit que c'était mieux de le faire en pixels. Moi, j'ai dit, mais la proportionnalité... Bon, je leur poserai la question. La personne, à chaque fois que je la croise, je lui pose la question. Je vais finir par le savoir. J'ai entendu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation de l'éditeur visuel ? Ou est-ce que vous avez un cas concret en tête où vous vous dites... Ah ouais, non, mais ça, je le fais en code. L'abrication de modèle. L'abrication de modèle. Alors, t'es gentil parce que tu te lances directement sur le sujet qui fâche. Bah oui, justement. Ça marche maintenant. Ah oui, tu peux me... Ça marche plus ou moins bien, ouais. Quelqu'un connaît le code postal de Mayotte ? Le code postal de Mayotte. Bon, je crois que c'est 975. C'est l'avantage d'avoir des Wikipédia dans la salle, tout de suite. C'est à deux potes. Ah ouais, il marche pas, le clé. C'est ça. Voilà, liste des monuments historiques de Mayotte. Je le prends parce que c'est des modèles imbriqués. Et parce que surtout, l'article est super court. Voilà, il y a deux MH à Mayotte. Voilà, donc ici, j'ai une démo avec deux modèles qui sont imbriqués. Voilà, non, je veux continuer à modifier. Merci. Je ne suis pas connecté, je sais. Voilà. Donc, en fait, le tableau qui est là, c'est un tableau qui est généré à partir de plusieurs modèles. Tout le monde sait lire du Wikicode, a priori, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, exactement, voilà. En tête de tableau MH qui précise toutes sortes de choses. Et ensuite, une ligne de tableau qui va donner le détail de l'ensemble, enfin, de ce qui concerne le monument. Et ensuite, on a aussi une deuxième ligne de tableau MH qui permet de générer un deuxième monument. Alors, petite démo pratique, si vous ne l'avez pas vue, il y a un petit crayon qui permet de basculer vers l'éditeur visuel. Tout le monde, là. Alors, à chaque fois que ça ne marche pas, il faut me le dire. Vraiment. Parce que là, c'est le genre de truc, on traque le bug et on va le chercher et on va s'en débarrasser. Alors, dans ce cas-là, une fois que ça a marché, tu peux aller là. Non, ce n'est pas là. Si, c'est là. Non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. Oui, là, point d'interrogation. Et là, tu peux laisser un avis sur l'éditeur visuel. On remarquera le superbe bug d'affichage qui est lié à la résolution d'écran et sans doute une version de Firefox un peu trop vieille. Quand on fait du retour utilisateur, on connaît les bugs courants, on les connaît par cœur. Bon alors, du coup, modifier mon tableau. Si, par exemple, je voudrais rajouter l'adresse pour le premier, et bien là, il faut, par exemple, faire un double clic et ça va donner accès. Du coup, on va voir un premier modèle qui est l'entête du tableau. Puis ensuite, on va voir l'ensemble des modèles. Donc là, ça va, la liste est courte. Ça reste quand même à peu près gouvernable. Alors, sachant que ce genre de liste... Ok. Tu mets quelle adresse ? Il y a un A, je l'ai eu. Voilà. On applique les modifications. Oui. Et voilà. Du coup, ça apparaît bien dans le bazar. Ouais. Alors après, c'était un modèle imbriqué dans un modèle. Donc, ça nécessitait de passer par des champs qui, pour l'instant, ne sont pas eux-mêmes gérés par un éditeur visuel. T'as pris volontairement Mayotte parce que t'as que deux lignes, là. Oui. Si t'en as 100, ça ressemble à quoi, ce que tu nous as montré ? Et que tu veux éditer la 98e ligne ? Là, c'est en... Tu scrolles tout jusqu'en bas. C'est encore une limitation. Enfin, c'est une limitation qui existe encore, en fait, au niveau de l'éditeur visuel, c'est cette gestion de modèle imbriqué sur laquelle on travaille. Où là, il faut trouver une alternative. Honnêtement, à titre personnel, en tant qu'éditeur, je passe encore par le code. C'est un des très rares cas où je passe encore par le code. Le code, honnêtement, je gère du code sur les pages de discussion et dans les modèles imbriqués. Non, je disais ça parce que le... Ah, pardon. Parce que typiquement, nous, ça ne marche pas pour le Wiktionnaire. à cause de ça, parce qu'on a des intraductions et avec 100 lignes de traduction. Et quand on veut taper dans le truc au milieu, il faut le chercher et on perd trop, trop de temps. C'est pour ça que j'ai mentionné dans mon intro que c'était principalement à destination des wikis qui font du texte. Voilà. Moins des listes. Ou des... Voilà. Je suis du mal à expliquer la différence, mais c'est plutôt Wikipédia ou Wikivoyage, dans le cas présent. Pour déplacer du code, ce n'est pas pratique aussi. Déplacer du code ? Oui. Apprendre du code, le copier et le coller ailleurs. Par exemple... On peut le faire avec l'éditeur visuel ? Là, sur la page, tu penses à quoi ? Je ne sais pas. Tu prends statistiques, avec le menu et la phrase qui est en dessous. Ça ? Oui. OK. Et ensuite ? Et tu le déplaces. OK. Tu copies, colle. Ouais. Attends, je vais le mettre à un endroit propre. Voilà. Ouais. Je vais réfléchir aujourd'hui. J'ai fait un coupé-collé. Ouais. Sauf que du coup, là, t'es en... Ouais, non, mais si, je vois bien. Ça y est. OK. Un autre truc qui est cool aussi. On va rajouter une référence, parce que j'ai mieux rajouté des références. Source. OK. Allons, mettons une source. Ouais. Source. Tiens, je vais prendre un site. Je prends perdu.com, parce que... Non, mais mine de rien, on a toutes les métadonnées qui apparaissent quand on fait la génération. Ça marche plutôt bien. Vous êtes perdu sur www.perdu.com. Il te met même la date de visite. Voilà. Et hop, c'est bon. J'ai inséré ma référence. Une limitation qui existe encore au niveau de l'éditeur visuel est la suivante. Ça ne se... Hop. Ça se met... Ça se met à jour. Hé ! Ça se met pour la première. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Les références impliquées dans les modèles ne se mettent pas à jour. Oui. Alors, ouais, perdu.com, excellente source, comme tout le monde le sait. Oui, sauf que ce n'est pas la bonne phrase. Donc là, un glisser avec la souris permet de déplacer la référence. Voilà. Je peux la déplacer ailleurs. Par contre, ce n'est pas pratique quand tu veux le transformer en article ou en ouvrage, par exemple. Attends. Je finis ma démo avant de passer à ton truc. Ma référence, je m'en sers plusieurs fois dans l'article. OK. C'est possible. Vous cliquez dessus. Vous la copiez. Vous la collez. C'est la même. Voilà. Alors, non, nous n'avons pas les ABC. Pourquoi ? Parce que le ABC est spécifique à Wikipédia en français. Donc, dans le moteur de rendu, ça ne donne pas. Mais par contre, quand on va sauvegarder l'article, ce que je ne ferai pas... En même temps, je m'en fous, c'est le conseil général qui s'est bloqué. Oui, oui, ça apparaît bien proprement. Il n'y a pas de souci. Ta question, c'était ? Rappelle-moi. Ah oui, c'était transformé en ouvrage. C'est un site. Oui, parce que le générateur automatique de lien de source sur l'URL, des fois, moi, je voudrais un lien web et il me sort un modèle article, par exemple. Oui, c'est parce que ça a été renseigné. Ah non, je suis d'accord. Ça a été renseigné comme étant... Sauf que du coup, ce n'est pas ce que je voulais et il faut que je le modifie. Comment ? Je le modifie en lien web avec l'éditeur visuel. Alors là, j'annule, je refais le lien web, je le choisis à la mano et je remplis les champs. Mais je ne peux pas, genre, utiliser ce qu'il a déjà généré en remplissant tous les champs, aller dans le code et remplacer le article par ouvrage ou lien web, tu vois. C'est ça qui me gêne un peu. Oui. Alors, à une époque, c'était possible de pouvoir resélectionner le modèle. Je me souviens. C'est un retour qui avait été fait et ils ont supprimé ça. Il y a eu deux personnes qui s'étaient plaintes sur Wikipédia en français, spécifiquement. On a fait remonter le bug et la réponse qui m'a été faite, ça a été, non, c'est une demande mineure de la part d'une communauté spécifique. Perso, j'ai besoin de cette fonctionnalité-là aussi et je les titille encore avec ça assez régulièrement. Donc, peut-être, j'espère, honnêtement, que ça va pouvoir revenir. En critique, en critique, mais les liens collés à l'URL par quelqu'un qui ne sait pas où mettre les modèles, quand tu passes dessus après et que tu les sélectionnes avec l'éditeur visuel, ils te proposent de le transformer. Ça, c'est vachement bien. Les liens collés avec... Tu colles une URL brute dans une page en texte, tu enregistres, toi, tu passes après, tu édites ton éditeur visuel, tu peux cliquer sur la ref et ils te proposent de la... Ah oui ! Ah oui ! Ok, oui, effectivement, oui. Alors, je vais refaire la démo pour que ce soit... Je vais refaire avec perdu.com. Alors, il y a, comme vous pouvez voir, du coup, il y a trois petites... Trois petites... Onglet, tabs, qui existent. La première, c'était automatique qui m'en suis servi pour générer le lien. Ensuite, la troisième, c'est réutiliser dans laquelle je vais trouver le lien dont je me suis déjà servi. Monperdu.com. Des fois, quand on fait insérer, c'est plus simple que de faire des copier-coller pour certaines personnes. Vous leur dites, vous avez besoin de réutiliser le lien, vous avez besoin de réutiliser la source, vous allez dans source, réutiliser, vous allez pouvoir la retrouver. Ce qui permet, je vous montrerai après dans un article un petit peu plus fourni, on peut également rechercher dedans, ce qui est très pratique. Et donc, au milieu, entre les deux, il y a un manuel sur lequel on peut sélectionner site web, ouvrage, article ou autre référence. Il y a des wikis qui ont davantage aussi de patrons qui sont mis. Voilà. Et ici, en fait, on va pouvoir du coup insérer un lien. On va pouvoir insérer ce qu'on veut. Harvard sans parenthèse, par exemple. Par exemple, exactement. Alors, pour ceux qui adorent les Harvard sans parenthèse, OK, il n'y a pas de problème. Insérer, modèle, H, A, R, V. Alors déjà, il commence déjà à nous chercher lesquels correspondent. Donc, il y a bien le Harvard, il y a le Harvard sans parenthèse. Alors, si vous... Non, ça, c'est le vrai modèle qui va m'insérer deux accolades, référence, Harvard sans parenthèse. Oui, on va prendre du dessous. Allez, voilà. Et donc là, vous ajoutez le modèle, donc vous renseignez le nom de la personne. Voilà. Et vous renseignez l'année. Et vous renseignez du coup le numéro de la page parce qu'on a des gens et on travaille de manière tout à fait précise, page 42, comme il se doit. C'est un modèle, donc, s'il a été bien documenté avec un template data, si ça existe, vous pouvez ajouter d'autres champs. Par exemple, ici, on peut rajouter d'autres noms, d'autres années, etc. On va regarder tous les noms, on peut chercher pour les paramètres. Il vous propose noms comme étant un champ inconnu, mais ici, il a trouvé également d'autres qui correspondaient à ça. Voilà, il faudrait une démo peut-être plus avancée plus tard en fonction de vos questions. Bref, donc nous avons inséré notre référence Harvard sans parenthèse qui est bien là, Xavier 2017, page 42. Il faut juste que ça corresponde à quelque chose. Les personnes qui utilisent des groupes de référence, des gens qui font ça, par exemple, pour avoir un groupe note, c'est possible. Si le groupe existe, vous pouvez le renseigner ici, référence générale. Si le groupe n'existe pas, on va pouvoir créer un groupe qui s'appelle note. Voilà, on insère. Ça va bien apparaître comme étant une note 1. Par contre, en bas, ça ne va pas apparaître parce que dans ma liste de référence, je n'ai pas de liste notes. Donc là, je vais rajouter une liste de notes et noter E. Voilà, hop. Donc je sélectionne mon texte parce que c'est un titre de section. Hop. Voilà, et ici, du coup, je vais insérer, qui sont mes modèles ? Là, ici, insérer un modèle. Le modèle s'appelle référence. Attends. Le groupe s'appelle note. Et voilà, il est là. et si je sauvegardais, j'aurais mon truc apparaît. Je vais switcher du coup sur l'éditeur de source pour voir si on a bien tout propre. Alors, il me fait un diff parce qu'il est gentil. Voilà. Et du coup, je rebascule sur l'éditeur visuel pour qu'il cogite. Là, c'est juste pour la démo. Si vous sauvegardez, ça va marcher. Youpi là. Du coup, ma note, elle est bien là. Elle est bien dans le groupe note. Voilà. Alors, là, je vous ai fait aussi la démo en vous faisant menu, insérer, tout ça. On est des Wikipédiens. On est là pour être des gens rapides. Donc là, par exemple, j'ai besoin de créer un titre. Un titre, c'est quoi en syntaxe wiki ? Voilà. Vous hésitez, vous me faites peur là. Vous tapez égal, égal, titre. Voilà. Vous avez... Eh ben ouais, crochet, crochet. Crochet, crochet, ça vous appelle le truc du lien. Ah ben, bien sûr, ça marche avec les modèles. Vous voulez qu'on rigole ? Hop. Alors, ça, ça marche pas. apostrophe, apostrophe, et apostrophe, 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 ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne crée pas d'éléments. Ça crée juste du formatage. Le formatage, du coup, il est géré autrement. Je souhaite mettre le mot article en gras. Vous faites, vous allez là sur le A souligner gras et vous avez accès à ça, mais vous avez accès à beaucoup d'autres choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Ou sinon, eh ben, c'est indiqué là, il y a des raccourcis clavier. CTRL B, mettez du gras. Ah, ma phrase, elle est toute en gras. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir genre la phrase où la personne s'amusait à mettre en gras un mot sur deux. Eh ben, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez toute la phrase et quand, comme moi, vous ne vous souvenez plus du système qui permet de supprimer le formatage, vous mettez en gras et re-en gras. Hop, et comme ça, il a viré tout le gras. qu'il a tout mis en gras et du coup, ensuite, il a re-tout défait du gras. Allez, hop, je remets du gras parce que c'était bien. Voilà. Donc ça, c'est le titre. Alors, il y a des raccourcis clavier qui existent aussi pour les titres. Par exemple, un titre de, ben là, dans le cas présent, c'est un titre avec 2 égale. Donc, c'est un titre de niveau 2. Donc, pour pouvoir le mettre en place, vous faites un contrôle 2. Si vous voulez repasser au paragraphe, vous faites un contrôle 0. Et sinon, vous pouvez le mettre en titre de niveau 3, contrôle 3, titre de niveau 4, contrôle 4, niveau 5, etc. 5, ça marche. Si, ça marche, mais ça ne se voit pas. Vu que c'est à peu près le même style. Oui, alors, je disais, autant s'amuser avec les raccourcis clavier parce que là, vous m'avez fait, ouais, il y a égal égal, il y a accolade, accolade, il y a accrochet, crochet, ok. Attends, hiero, c'est écrit avec rien. Voilà, on peut insérer des hiéroglyphes. Donc, en fait, j'ai fait quoi ? J'ai fait le signe que je ne sais jamais si c'est supérieur ou inférieur. Voilà, inférieur, j'ai tapé le début de la balise, en fait, la balise qu'on utilise en Wikitext, qui est inférieur, hiero, et tu fermes. Et ça marche avec hiero, ça marche avec code, ça marche avec maths, ça marche avec à peu près tout, en fait, dans l'absolu, donc, voilà, ils sont tous là. Ça marche avec notation musicale, ça marche avec formule chimique, c'est avec, voilà, tu peux faire map aussi. Oui, la liste de référence, c'est celle que j'insère en bas. Alors, effectivement, oui, quand vous êtes avec des gens qui débutent, quand ils vont créer leur article pour qu'ils insèrent leur liste de référence, il m'a rappelé que j'avais des hiéroglyphes en cours. Pour insérer la liste de référence, oui, effectivement, avec des gens qui connaissent un petit peu moins les choses, il faut faire insérer liste de référence. Voilà. Rien d'un que j'aime bien qu'on a depuis pas longtemps, c'est ces galeries. Depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps, on a une éditeur visuelle. Oui, pour remettre dans le contexte. Allez, on va chercher des photos de Mayotte. Voilà. Et donc, celle-là, elle est bien. OK, donc on va rajouter une nouvelle image, on va rajouter celle-là. Et puis du coup, on va lui donner une légende à l'image. Voilà. Puis là, on a des petites options pour voir avec les modes d'affichage. On peut lui mettre un titre, une image. Image. Bon, tant pis. Et voilà, du coup, c'est inséré une belle galerie qui s'appelle Images. Attends, je finis. Donc, si vous avez besoin de la modifier, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez, alors, cliquer, faire modifier, sinon, vous pouvez aussi double-cliquer dessus, ce qui permet d'accéder plus vite. Oui ? Je vais faire une plainte d'accessibilité. Il n'y a pas le alt dans ton modèle, alors que le alt est nécessaire pour les personnes... Là ? Ouais, non-voyantes. Il me semble, ouais, ça a dû être... Je l'ai noté, mais il me semble que ça avait été déjà... parce que je fais très souvent d'utiliser ça pour ajouter des images et là, tu vois, tu as la légende et la légende n'est pas le alt. Oui, alors la légende... Il faut en dessous un truc avec écrit alt. Oui, la légende, pour le moment, ne gère pas non plus l'éditeur visuel dans le cas présent. Quand je disais que c'est tout neuf, c'est que c'est tout neuf. Ça fait deux mois qu'on l'a. Mais le alt, oui. Ça, ça me paraît beaucoup plus bizarre. Allons voir. Alors, là, voilà la belle image. Est-ce qu'il vous plaît ? Oui, on va l'utiliser. Elle est chouette. qui n'est pas dans Galerie. Oui, qui n'est pas dans Galerie. Le but, c'est que Galerie ait toutes les options qui soient là. Donc, c'est une belle image de Mayotte. Belle. Je vais essayer de décrire correctement quand même. Image de... On va le mettre en gras, Mayotte. Et on va faire un lien sur Mayotte parce que ça le vaut bien. Alors... Oui, ctrl B. Voilà. Et pour les liens, ctrl K. Et pourquoi ? Parce que ctrl L est réservé par le navigateur pour sélectionner l'URL dans la barre d'adresse. Sinon, on aurait mis ctrl L. Ctrl K. Voilà. Voilà. U, c'est souligné. c'est... Voilà, une belle image de Mayotte. Il y a possibilité aussi de gérer du coup dans les paramètres avancés. Vous pouvez choisir de mettre l'image à gauche, à droite, utiliser le vignette sans cadre, enfin, etc. Voilà. Il y a plein de mètres à l'échelle. Yopi. Alors, on ne va pas le laisser à 2000 et des patates, mais... Non, ça le fait en pixels. Pouf. C'est un peu gros, alors on va la réduire. Coup. Voilà. Donc, oui, la question de la taille des images est une question... La prendre et la glisser dans la galerie ? La prendre et la glisser... Non, on ne peut pas. Par contre, on peut la prendre et la glisser ailleurs. C'est moins le souci. Mais effectivement, oui, pour l'instant, on ne peut pas encore la glisser dans la galerie. Par contre, alors du coup, l'image, si elle ne vous plaît pas, vous pouvez changer d'image. En bas, là. Vous allez chercher une autre image de Mayotte. D'une perspective purement wikipédienne, ce n'est pas la merde parce que ça jette tout sur commons. D'une perspective du communiste, c'est un peu plus emmerdant. Une fois que ce n'est pas rangé dans le commons... Voilà, ce n'est pas spécialement rangé dans le commons. Alors par défaut, ça va aller ranger dans la... Alors s'il existe un lien via Wikidata, ça va aller chercher quand même dans la bonne catégorie. Sinon, ça passe dans images... images non classées et tout. Parce que là, on ne peut pas y mettre de catégorie, je crois. Par défaut, on ne peut pas y mettre de catégorie sur les images que n'importe... Là, t'es l'versée, là, tu fais quoi ? Prends n'importe quoi, un fichier GIF, on s'en fout, et puis... Ah, pas mal. Voilà, donc là, déjà, je ne peux pas vous faire la démo parce que je ne suis pas connecté. De mémoire, sinon ? De mémoire, si je me souviens bien, on peut ajouter une catégorie. Oui. Parce que je l'ai déjà fait sur des articles sur lesquels j'ai bossé par ailleurs, de mémoire un peu. Bref, j'en ai tâche à changer d'image, donc après, vous sélectionnez notre image, vous faites utiliser cette image et vous appliquez les modifications et il a changé d'image. Et juste sur le versement des images, Comments n'avait pas bloqué justement cette possibilité ? Si, si. Oui, alors c'est problématique. Quand vous faites un atelier avec des personnes, à partir du moment où ils n'ont pas un certain nombre de contributions sur Comments, directement, effectivement, le téléversement est bloqué. Le problème du message, c'est qu'il est en anglais et il n'y a pas le fallback de la langue et tout ça, c'est un bug qui est connu. Est-ce qu'il sera prévu d'améliorer ces messages d'erreur un jour ? En tout cas, il y a un bug qui existe et on cherche un développeur. Ouais, en fait, le message est traduit sur Comments sauf que le fait de faire apparaître un message venant d'un, comment ça s'appelle, d'abus filter sur un autre wiki ne fonctionne pas. C'est une modification à faire dans un abus filter. Voilà, donc ça, c'est une démo avec un article relativement court. Juste une question rapide, juste pour être sûr, ton modèle galerie, tout ce qu'il n'y a pas dedans, ça, c'est géré par MediaWiki. Ce n'est pas dans les templates data, tous les balises inférieures, hiero, tout ça, mat, c'est géré directement par l'éditeur visuel. Ouais, voilà, du coup, on doit attendre que ça arrive tout seul, entre guillemets. tout seul. En fait, ce que je t'ai montré, c'est un raccourci, un raccourci clavier, comme si tu faisais un contrôle B pour mettre en gras. Non, mais genre, toutes les fonctionnalités qui manquent dans Galerie, on va dire, ça viendra que de l'amont, ce n'est pas à des contributeurs Wikipédia ou je ne sais pas quoi de l'ajouter. Il faut être développeur. Voilà, s'il y a des développeurs qui sont volontaires pour bosser là-dessus, faites-moi signe, on recrute. Des bénévoles, bien sûr. C'est super facile de créer un compte développeur, au fait. Pardon ? Il faut peut-être préciser que c'est super facile de créer un compte développeur, ça prend cinq minutes. Oui, et vous avez un expert qui peut vous expliquer comment faire, si ça vous intéresse. Tu n'en parles pas, d'ailleurs ? Je l'ai fait l'année dernière, j'ai encore les slides, si quelqu'un veut une presse, ça peut se faire. Voilà, donc vous avez déjà deux contacts si vous êtes développeur bénévole et que vous souhaitez vous lancer là-dedans, ça peut être un truc. Je vais rapidement vous montrer un article, qui est celui-ci, je l'aime bien parce que ça fait deux ans que je bosse dessus et c'est un truc un peu compliqué, il y a un peu de tout, il y a des liens, il y a du Harvard sans parenthèse, il y a des références nommées, il y a des citations, il y a des galeries, il y a de tout, des insertions de modèles et tout ça. Je n'ai pas une seule fois utilisé l'éditeur de Wikicode. Vous pourrez aller le voir, ça s'appelle Trésor de Saint-Jean-du-Doigt. J'espère le finir un jour. Bref. Hein ? Et ce n'est pas lié à une chanson de Thomas Fersen, c'est l'inverse. Oui ? Ben comme d'hab, c'est la merde. À ce sujet, je vous invite à tester la nouvelle fonctionnalité bêta qui est faite par les Allemands. Ils ont un système à deux colonnes pour pouvoir gérer les conflits d'édite. C'était le point numéro 1. Le point numéro 2, les diffs visuels, c'est pour bientôt. Ça a été annoncé. Voilà. Quand je dis que c'est pour bientôt, c'est que ça a été annoncé. Oui ? Attends. Quelqu'un a posé une question ? Diff ? Il me demandait en fait qu'est-ce que c'était qu'un diff visuel ? C'est un diff qui ne fait pas apparaître le Wikicode, c'est ça ? C'est ça. Question suivante. Il y a des plans pour une édition simultanée à la Google Docs ou SRPAD ? Oui, il y a des plans. Il y a des plans, il y a un prototype. Je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais même pas si j'étais censé vous le dire. Non, non, il y a vraiment il y a des plans pour pouvoir faire de l'édition simultanée. On a déjà essayé. En fait, non, c'est publiquement, oui, on l'a déjà fait. Ça a été une démo lors du hackathon à Vienne. Oui. Il y a le fait de laisser des messages dans le contexte, ça c'est autre chose. Et de faire des suggestions, c'est autre chose. Ça va venir. Oui, comme ça, oui. Voilà. Exemple, là, toutes les références bibliographiques ont été gérées uniquement avec l'éditeur visuel, avec des gestions de groupe. Donc, en fait, j'ai créé avec le modèle ouvrage les différentes entrées. Et ensuite, en dessous, j'ai fait un modèle référence qui est un groupe attribué. Et ce groupe-là, il appelle tout. Je ne sais pas. Au niveau de l'usage en éditeur visuel, ça veut dire que si on essaye de faire un truc, c'est la bonne manière de le faire ou pas. Par exemple, notamment le paramètre citation. Qu'est-ce que tu appelles la bonne manière ? Si tu fais une référence, par exemple, dans laquelle tu cites ton ouvrage puis après tu veux une citation du passage, je crois qu'il ne te permet pas de le mettre maintenant dans le truc de... Il faut le sortir et le mettre dans la citation d'arrière. Je crois qu'on ne peut plus d'insérer directement... C'est un choix éditorial ou c'est un... Je n'ai pas compris. Je crois que quand tu fais un lien web, tu peux faire une citation du passage. Oui. Et je crois que tu ne peux pas le faire à chaque fois. Il y a un des modèles qui ne te permet pas de le faire. Si c'est un modèle, c'est inhérent au modèle. Donc, il n'y a peut-être pas de citation ou alors c'est conseillé de ne pas le mettre dedans et de le sortir. Et donc, du coup, tu fais un espace, un tiré, un machin, ce que tu veux et après tu fais insérer citation et tu mets ta citation après ou avant. D'accord. Donc là, en fait, c'est éditorial. Je ne sais pas, c'est une question. Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est un choix au niveau de l'éditeur visuel ou est-ce que c'est juste tu... Non, en fait, je ne pose pas la bonne question. Je... Ouais, je ne vois pas. Je raccroche. Une question complètement hors sujet. J'ai vu que tu avais réussi à arriver jusqu'à les références Y. Il se passe quoi après le Z ? Temporel. A, 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 B, A, C, A, D. Mais ça, ce n'est pas l'éditeur visuel, c'est MediaWiki. L'éditeur visuel ? Arriver à 5A, du coup, ça fait l'égal en biais. Je n'ai jamais testé au-delà de 54... 52 références. Pardon. Non, non, mais je ne suis pas censé en avoir autant aussi. enfin, c'est des références que je dois encore relire et rediviser. Alors, par contre, la question de savoir qu'à partir de quand l'éditeur visuel bug, ben, on prend le plus gros article de Wikipédia en regardant combien de temps il charge. Victor Hugo ? Bien. Il est passé devant, maintenant ? Attends, on va regarder. Ah oui, parce que je croyais que l'histoire du féminisme avait dépassé l'histoire du communisme en taille. Un truc que vous connaissez peut-être pas au bout de l'URL, vous faites point d'interrogation action égale. Si vous faites history, ben, vous allez avoir l'historique. Si vous faites info, vous allez avoir du coup les infos sur la page. Ce qui est effectivement dans le lien à gauche, mais moi, je n'aime pas me servir de lien. j'aime pas la barre de gauche. Taille de la page en octet, 830 118. Là, on va pouvoir lancer le chrono avec ce truc. Voilà, allez. La taille de l'article. Ça charge. Est-ce que oui, par exemple, on ne peut pas modifier une section ? Alors, si tu modifies une section... D'accord, ça te fait. Ça va bien traguer la section que tu as modifiée. Après, tu peux aller où tu veux dans l'article. Oui. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça incite les gens à modifier autre chose. Et entre-temps, on a en fait recréé... Alors, derrière la machine, il y a un outil qui s'appelle Parsoïd qui va faire en fait la conversion entre du Wikitext vers le HTML que vous affichez et du Wikitext vers le HTML qui est affiché dans l'éditeur visuel. Et Parsoïd a été revu de manière à mieux gérer les conflits d'édition. C'est juste long ou il a planté ? Là, c'est long. Quand il plante, il dit... Et il n'est pas content. Donc, attends qu'il finisse de charger si quelqu'un a une autre question. Ouais, c'était une... Ouais, ça marche. Sur le copier-coller, là, est-ce que ça marche le copier-coller entre les articles ? T'en as un, quelques... Des sections, là, et tu... Et tu veux balancer tout le texte copier-coller avec le même formatage, tout ça, ça marche. Allez, hop, c'est parti. Ah non ! Ta question est plus avancée dans le sens où, regarde, je copie... Je copie du bazar de ça. Voilà. Et si tu changes de projet, ça marche aussi ? Des titres visuels et éditeurs visuels ? Oui. Sauf... Il faut juste que tu aies les modèles compatibles. Bon, j'étais dans Mayotte, voilà, et je colle, du coup, un bout d'histoire du communisme dans Mayotte. Voilà. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, vous pouvez aussi préparer un texte sous... un traitement de texte, voilà, merci. Un traitement de texte, c'est du coup, l'insérer directement, copier et coller. Ou sinon, si vous faites aussi un tableau en CSV que vous préparez dans votre tableur favori, vous l'enregistrez en CSV et là, vous faites un glisser-déposer du document dans le litur visuel. Ça vous fait le tableau. Si il y a un tableau croix dynamique, ça marche aussi ? Il faut le rendre dynamique après. Il faut lui dire. Un CSV, c'est du brut, donc... Non, mais si tu... Disons, tu écris ton texte dans le livre-office, là, où est-ce que tu veux, tu mets du gras, des tableaux, tu importes et ça fait tout pareil. Ça a tendance à ne pas trop casser. C'est pas mal. C'est quand même une bonne avancée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des moteurs pour convertir un livre-office en Wikitext. Et ça marche avec Word, Microsoft, ou quoi ? Oui, aussi pareil. Oui, le but, c'est de faire du libre, les moyens. Très bien. Le tableau, on peut le faire en calque ou Excel aussi, alors ? Du coup, oui, en calque, en calque en Excel et tu peux copier-coller effectivement les cases directement. ça marche mieux quand tu le sauvegardes. je ne pense pas que l'ordinateur me permette de faire la démo. Tu peux effectivement copier et coller tes cases. Il y a peut-être un peu de formatage qui va casser. Il va peut-être falloir faire un peu de nettoyage en fonction de comment ça a été préconfiguré dans ton tableur. Il faudra peut-être nettoyer un peu le Wikicode, mais ça reste somme toute mineur. Avec les slides, non, les slides, non. Point encore. Alors, les Wikisourciers, s'il y en a, il y a l'éditeur visuel qui est disponible du coup sur Wikisource en bêta. Donc, avoir pareil, un éditeur comme ça un peu plus riche pour pouvoir reformater des pages, c'est un début. C'est TPT, pour ceux qui l'ont déjà croisé, qui travaillent là-dessus quand il a le temps. Voilà, typiquement, développeur bénévole qui juste a décidé de porter l'éditeur visuel sur Wikisource. Bravo. Moi, j'ai dit bravo parce que c'est vachement cool de sa part. Sinon, l'éditeur visuel est disponible ailleurs, bien entendu, et les wiktionaristes le savent. Voilà. C'est la dernière fois que j'ai fait ma centième modifiée sur le wiktionnaire et j'ai gueulé parce que j'essayais de le faire avec l'éditeur visuel, c'était la cata, mais c'était de la provoque. Voilà, il y a beaucoup de modèles. Quand il y a beaucoup de modèles et les modèles imbriqués, effectivement, ça devient un petit peu sensible. Une dernière question ? Souhaitez-vous une dernière démo de quelque chose ? La question de prendre en compte la post-off courbe, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec des scripts qui vont faire du remplacement. Il y a Christophe, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Oui, qui a commencé à travailler sur des scripts, des gadgets compatibles avec l'éditeur visuel. Je ne sais pas où il en est. Son pseudo, c'est Drogoo. Je l'ai peut-être déjà croisé. Non, je t'appelle si tu ne réponds pas. D'accord. Ce t'aurait été le premier, en fait. Il y avait une récompense avec de l'argent à la clé. On en parlera demain, notamment sur la table ronde de son technique. Très bien. Super. Génial. Voilà. Donc, on a un peu fait le tour. Je ne sais pas si je vous ai... Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert des trucs ? Oui, hieroglyphes. Je ne connaissais pas. Pardon ? Ce n'est pas hieroglyphes. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu utilises des discussions structurées et que tu tapes pour le plaisir le crochet ouvrant hiero, tu te dis ça ne sert à rien, mais c'est cool. Voilà, ça marche plutôt bien. Donc, si vous travaillez avec des débutants, si vous travaillez avec des personnes qui connaissent un petit peu moins la syntaxe wiki, l'éditeur visuel, si vous faites de la patrouille, il faut aussi regarder ça. Souvent, c'est marqué, c'est tagué éditeur visuel et quand vous expliquez à la personne oui, il faut insérer la référence, vous tapez crochet ouvrant, bref, crochet fermant. Non. Il vaut mieux un petit peu chercher à servir de l'éditeur visuel, ça peut servir aussi à quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, tu as des conseils à donner sur les sources en mode... Pas Harvard, par exemple. C'est à dire. Non, mais Harvard sans parenthèse, c'est un peu violent pour un débutant. Ah oui, oui. Alors moi, quand je conseille aux personnes d'insérer une référence, je leur dis juste vous servez du truc d'insertion de référence et le peaufinage, on le fera après. D'accord. Voilà. L'important, c'est que la référence soit là. S'ils sont motivés. Après, oui, s'ils sont motivés, ils vont apprendre davantage. Ils vont poser la question pourquoi c'est formaté autrement à côté. Là, t'expliques. Mais pas dès le début, non. Harvard sans parenthèse, dès le début. Overkill. Oui, il y a deux choses que je vois comme avantage au Wikicode. Vas-y. Non, c'est... Non, mais... C'est le... On dit qu'il faut apprendre à coder. Est-ce que ce n'est pas une petite initiation au code de voir le Wikicode ? La première. Et puis la deuxième, c'est que l'éditeur visuel, comme les traitements de texte, à plus forte raison, peut-être les traitements de texte, quand on voit un texte mis en forme, on ne sait pas comment la personne l'a fait. Alors que le Wikicode, on peut aller voir ce qu'il a fait pour arriver à cette mise en forme. L'éditeur de Wikicode est toujours accessible. Oui. De deux, il ne sera pas supprimé. C'est toujours possible de faire du code. Il n'y a aucun souci pour ça. Et il y aura forcément des limitations, il y aura forcément des cas particuliers où il faudra passer par le code. Donc à un moment ou à un autre, on est obligé de passer par du code. Natacha, tu m'as dit que tu avais débuté avec l'éditeur visuel. Tu as été obligé de passer au code à un moment. Mets le micro, s'il te plaît. À un moment, on voit sur une page un truc qu'on voudrait copier ou reproduire. Et du coup, le plus simple, c'est d'aller copier le code. Donc au bout d'un moment, on commence à s'y faire. On commence par copier des bouts de code. Regardez comment ça se passe au niveau du rendu. Donc je ne pense pas que ça mette vraiment en danger l'apprentissage du code. On y vient de toute manière petit à petit avec le temps. Il fait mes liens langues ton truc. Je veux une démo ? Donc c'est encore mieux que le traitement de texte où on n'a pas accès au code. Voilà. C'est un traitement de texte où on peut vraiment voir le code. Il y a des personnes qui développent aussi d'autres versions. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un projet, c'est d'avoir une double colonne, une avec le résultat et l'autre à côté où tu tapes le code. Tu peux du coup passer de l'un à l'autre. Tu as le code et l'éditeur visuel en parallèle. Voilà. Ça, c'est un projet, c'est des bénévoles qui font ça et qui ont décidé de faire ça. Il y a un seul truc OK. un langues en fou. En, par exemple. Tu as cliqué combien de fois, là ? 3. Ça, c'est pour l'accessibilité. C'est pour que les gens aient accès à l'ensemble des options. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Comme ça, ça te permet d'aller lire, du coup, le message. Alors, sans parler d'accessibilité, genre, je n'ai pas de main, il me faut forcément un clavier, enfin, je ne sais pas de souris, je ne sais pas quoi. Quand tu vas chercher un modèle, hauteur 2, par exemple. Ah, merci. Ajouter. Donc, il est en plus. Pardon ? Ajouter plus d'informations. Oui, oui. Et il ne le trouve pas. Et effectivement, c'est une bonne question que tu poses. Je ne suis pas que un troll, mais... Hé, heureusement que tu es... J'ai sorti mon carnet notes avant pour pouvoir noter des problèmes. Ouf, attends, je l'ai mis dans ces... J'ai réussi à le fin de détailler. Non, c'est bien. Je peux me rendre bien maintenant. À chaque fois que j'ai fait cette présentation, à chaque fois, on a trouvé des petites demandes comme ça, des petits trucs intéressants. Voilà. Après, quand tu n'as pas besoin d'utiliser, du coup, le ajouter d'autres informations pour pouvoir insérer, tu fais contrôle-entrée. Alors, il a perdu de la focalisation. Je vais le mettre bien dessus. Voilà, contrôle-entrée, t'insères directement le truc. De la même... Du coup, ils m'ont bien inséré, Xavier, je n'ai pas de main. Ouais, de la même manière, quand tu veux faire un lien sur quelque chose... Là, je suis au clavier, je suis avec majuscule et flèche. Je fais un contrôle-K pour insérer un lien. Voilà, recevoir... C'est celui-là. Et voilà. Il envoie. Alors, il est où, mon modèle ? Il est là. Hop là, pardon. Bah, tu le sélectionnes, tu fais un peu. Il a bien bossé, quand même. Le projet de l'éditeur visuel a commencé, du coup, en 2010 pour les premières ébauches. La première démo publique a été faite à Wikimania en 2011 et le déploiement sur Wikipédia en français date de je ne sais plus quand. C'était il y a déjà... Bah, non, plus que ça. Plus que ça, trois ans, je crois, par défaut. C'était une des premières communautés à vraiment l'accueillir par défaut. C'était pas 2013 ? Ouais. C'était quasiment simultané avec le déploiement de l'UA ? Peut-être. Je ne sais plus, honnêtement. Et il y a toujours eu du développement depuis. Il y a eu des adaptations sur toutes les langues, etc. pour pouvoir rajouter encore des fonctionnalités diverses et variées. Et c'est quoi, vos gros chantiers, là, pour... Parce que là, c'est super cool. Ça marche presque. Parce que ça marche pour Wikipédia, mais... Non, les gros trucs qui restent à faire, là, parce que Galerie, ça va marcher bientôt, etc. C'est quoi la suite ? Alors, l'équipe, en fait, travaille sur meilleure intégration pour certaines langues. Et là, le gros boulot, en ce moment, c'est l'éditeur de l'outil de traduction qui va basculer pour être l'éditeur visuel. Voilà. C'est le travail. Il y a cinq personnes qui bossent dessus pendant ce trimestre. Et il y en a eu trois le trimestre précédent. Le but, c'est d'avoir l'éditeur visuel... L'outil de traduction par défaut, utilisant l'éditeur visuel pour la fin de l'année. C'est-à-dire que l'outil de traduction, il y a quand même vraiment des gens qui s'en servent ? Ah oui. Mais on peut sauvegarder des paragraphes ou il nous fait chier à chaque fois quand on crée un document, il faut tout faire d'abord et sauvegarder ensuite ? Ah non, si tu traduis ce que tu veux et tu le publies dans un brouillon, c'est t'invire. Oui. Il y a des stats aussi. On va nous mettre en retard pour le cocktail. Ouais, mais vous posez trop de questions. Voilà, si vous tapez spéciale, « Content Transition Stats », vous avez accès à l'ensemble des statistiques de l'outil de traduction et quand elles voudront bien charger, on aura... Voilà. Total des publications... Il y a eu quasiment 19 000 articles en français. Et là, par contre, on est en train de baisser. Cette semaine, ça ne va pas. On est à moins 24%. On est tous là. Voilà. La courbe est sympathique. Et vous pouvez le comparer, en fait, langue par langue, etc. C'est un outil qui fonctionne bien et qui est assez apprécié. C'est un truc aussi que vous pouvez faire. Souvent aussi, on imagine les gens ont fait une formation en présentiel, un atelier, découvrir Wikipédia et tout ça. On oublie souvent l'aspect traduction. C'est quelque chose qui plaît à pas mal le monde. Et l'outil aide quand même fortement à mieux appréhender le contenu de Wikipédia. Et à commencer par les traductions, ensuite, on va se dire si on va faire un article. Allez, je vous en montre une dernière et ensuite, on va voir. Quand vous sélectionnez du... Hop là, qu'est-ce que je fais ? Oui, vous avez une liste à puces, là, par exemple. C'est absolument superbe. Vous savez, il y a un truc qui est hyper chiant, c'est quand quelqu'un a fait une liste à puces avec, je ne sais pas, 40 lignes et il faut les numéroter. Alors là, vous remplacez du coup l'astérisque par le dièse. Jusque là, en fait, vous cliquez juste sur liste numérotée et voilà, ça fait le boulot. Il vous en rajoutera bien entendu une automatiquement au bout. Si vous n'avez pas envie de vous retaper sur entrée, vous pourrez ainsi insérer une nouvelle ligne. Et si vous sélectionnez l'ensemble, il vous rajoutera l'élément manquant au bout. Et là, il le rajoute comme un cochon. Ah ouais, c'est absolument inadmissible. Allez, on recommence. Tu me la refais propre. Merci. Voilà. C'est une bonne question et je vais le rajouter à ma liste. Voilà. Et vous ne voulez plus de la liste, vous cliquez dessus. Ça permet de retirer la liste. Donc, on peut juste mettre des éléments et puis on peut les travailler les uns par rapport aux autres. Hop, hop. Voilà. On va décaler un peu plus. Hop. Voilà. Ça, ça marche plutôt bien. Bon. Eh bien, merci pour vos questions. Merci pour vos challenges. Merci pour vos bugs. Voilà. Ah oui, il faut que je monte les crédits sinon pour la licence ça ne le fait pas. De quoi ? Ah oui ! En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un collègue qui s'est fait chier à faire tous les gifs animés que vous avez vus dans la présentation et on les a parfaits en français. mais ce n'est pas grave parce qu'on aurait pu les faire en coréen. L'important, c'est d'avoir le principe. J'ai mis le lien vers les slides si vous intéresse dans le programme. Donc, vous allez sur le wiki sur la page consacrée au programme et vous aurez les slides. Merci.